Salut à tous, je suis très heureux d'être avec vous pour étudier ce nouveau quintet de prestige, le prix de l'Île-de-France, la revanche du prix de Cornulier. Les Cornuliers R6 qui continuent sur l'hippodrome de Vincennes ce dimanche, on fait le papier, tout de suite. Et oui, un nouveau quintet au Tromonté, de mémoire, en tout cas de la mienne, c'est la première fois que, durant un meeting d'hiver, deux épreuves au Tromonté, une de plus que le Cornulier, servent de support au pari quintet, pari à la carte, et on s'en félicite parce que cette course est magnifique, c'est une vraie revanche du prix de Cornulier, une revanche sans la gagnante. Ceci dit, Flamme du Goutier qui ne sera pas de la partie après sa déception et sa course un peu décevante dans le prix d'Amérique la semaine dernière. Il y a un prix d'Amérique dans lequel on d'ailleurs, moi personnellement, je n'ai pas été très bon, mais d'un autre côté, ce n'est pas facile de prévoir la faute d'Idao de Thiers dans le premier tournant. Le fait de Corsi Dream n'arrive pas à tenir le coup jusqu'au bout. Par contre, bravo à ceux qui ont cru, et vous étiez nombreux à y croire, aux chances d'Ouker Derry dans notre forum de discussion sur la page YouTube de Faites le Papier. Donc je vous incite vraiment à nous regarder, à nous suivre et à partager tous vos pronostics et toutes vos impressions personnelles et à les mixer avec tout ce qu'on peut se dire pendant ce Faites le Papier. Alors d'emblée, je vais vous dire que pour ce prix de l'Île-de-France, qui est une course de vitesse disputée sur 2175 mètres, je ne vais pas faire d'impasse parce que c'est une course à 13 partants et parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de concurrentes qu'on peut totalement interdire pour une cinquième place. Et comme elles ne sont que 13, ça serait une économie un peu d'avare, il faut bien le dire. On attaque par celle qui devrait être la très grande favorite, c'est Grand-Villesse-Bleu qui a été une nouvelle fois assez formidable dans le prix de Cornulier, mais une nouvelle fois elle est tombée sur Flamme du Goutier qui a été très forte. On va bien se pencher sur l'étude de ce prix de Cornulier pour parler de quatre concurrents qu'on va retrouver dimanche dans ce prix de l'Île-de-France. Vous voyez, Grand-Villesse-Bleu deuxième, Anna Desmolle troisième, Vaprio qui était un bon quatrième et Zarenface qui finissait très bien. C'était une des belles impressions de cette course à la cinquième place. Grand-Villesse-Bleu donc une nouvelle fois battue dans un Cornulier. Elle y trouvera peut-être un jour dans cette épreuve. Elle vient devant les tribunes, elle se retrouve après un bon départ un peu en épaisseur dans la descente. Regardez Vaprio et Zarenface qui sont eux par contre le long du rail à mi paquet. Elle a fait pas mal d'efforts, Grand-Villesse-Bleu, c'est vrai, en début de course. En montant, elle a pu se recaler un wagon un peu plus en dedans. Vous avez toujours Zarenface et Vaprio qui sont là. Et puis Anna Desmolle qui s'est fait oublier depuis le départ, qui a eu un super parcours en 4-5ème position. Je vous remets Vaprio dans le dernier tournant avec Zarenface. Anna Desmolle ici, Anna Desmolle qui va s'infiltrer en dedans, qui va faire illusion face à Grand-Villesse-Bleu. Mais Flamme du Goutier qui avait eu le parcours de rêve va terminer très vite. Et regardez la fin de course de Zarenface qui est vraiment une des très belles impressions finales. Il n'a été décalé par Mathilde Erleis-Plax que dans les 200 derniers mètres. Et il a réussi à fournir vraiment une tranchante fin de course. On va revenir sur sa candidature dans quelques instants. Grand-Villesse-Bleu n'a plus à faire ses preuves sur ce parcours du Prix de l'Île-France puisqu'elle a terminé deuxième de Freeman de Well juste avant de gagner son groupe 1, le Prix des Centaures, durant le dernier meeting d'hiver. Et depuis, sur ce parcours, elle est devenue le premier cheval à passer sous la barre des 10 au Tromonté en France. C'était à Vincennes, donc dans le Prix Jules Le Meunier. Une course assez formidable dans laquelle elle battait Zarenface, Galipet-Pirgy, Freeman de Well avec un super parcours Zarenface qui, vous le voyez, était lui aussi dans un chrono canon de 1,10. Elle a été deuxième de ce Prix de Cornulier, deuxième donc devant Anna Desmolles. Voilà, alors Anna Desmolles, en fin de semaine dernière, on n'était pas encore certain de sa participation à ce Prix de l'Île-de-France. Donc ça peut être intéressant de regarder et de lire surtout ce que nous déclare Alexandre Abrivar. Il nous dit que la jument a travaillé moins fort depuis sa troisième place dans le Cornulier. Elle a parfaitement récupéré. Nous avons intensifié ses exercices en début de semaine, lundi. Et elle a répondu présent. C'est la raison pour laquelle elle est au départ de ce Prix de l'Île-de-France qui n'était pas une évidence absolue. Alexandre Abrivar qui nous précise que Grand-Villesse-Bleu, selon lui, sera évidemment très dur à battre. On continue à dérouler la ligne de ce Prix de Cornulier en s'intéressant au cas de Vaprio. Vaprio qui a été remarquable, qui est un cheval qui court assez peu au Tromonté mais qui avait déjà été très bon l'année dernière dans cette discipline. Et pour son retour au Tromonté, il a donc été un super quatrième dans ce Prix de Cornulier. Il n'a pas eu un instant toutes ses aises dans le tournant, mais ça n'a pas changé véritablement la face de sa course. Quatrième, c'était déjà très bien. Il était donc déjà à cette place de quatrième dans le Prix de l'Île-de-France l'année dernière. Un Prix de l'Île-de-France qu'on reverra tout à l'heure en s'intéressant au cas de Freeman Dewell. Et Vaprio est donc, a priori, tout à fait capable de réaliser une nouvelle belle performance. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il a assez peu enchaîné les courses montées dans sa carrière. Mais l'an passé, quand il avait été quatrième de ce Prix de l'Île-de-France, il venait de gagner dans une épreuve de niveau inférieur le Prix Roxane Griffe. Donc a priori, enchaîner deux courses montées, ça ne devrait pas être un problème pour lui. On s'attaque maintenant au cas de Zarenfas. Donc cinquième dans le Prix de Cornulier il y a deux semaines. Zarenfas, et c'est la nouveauté, c'est très très important, qui va être associée à Mathieu Mottier, qui était libre pour le piloter dans ce Prix de l'Île-de-France pour Jean-Michel Bazir. Zarenfas, je vais vous lire avec vous ce qui s'est passé pour lui à l'entraînement. Il s'est montré convaincant au travail cette semaine. Et oui, moi j'ai voulu que vous voyiez ça, parce que si vous avez regardé la rubrique d'entraînement de nos confrères Paris Turf, tenue par Jean-Michel Bazir, il nous déclarait qu'en début de semaine, en fin de semaine dernière, le cheval était un tout petit peu moins souple, après sa très bonne performance dans le Cornulier, et qu'il n'était pas du tout sûr de le recourir. Mais donc apparemment, ses travaux ont donné satisfaction en début de semaine. Il va revenir sur une distance plus courte qui sera davantage ses intérêts. Et oui, parce que Zarenfas, sa qualité principale, c'est quand même la vitesse. Il doit confirmer et jouer un très bon rôle. On serait déçu clairement de ne pas être dans le quintet avec ce cheval, qui a donc été cinquième du Cornulier, et qui vraiment est irréprochable. Notez, vous l'avez vu tout à l'heure, qu'il avait terminé dans le sillage immédiat de Grand Ville-Est Bleu, dans cette course record du Prix Jules Le Meunier. D'ailleurs, une course que je vous propose de revoir, Freeman Dewell, qui n'était plus dans l'état dans lequel il était dans le Prix de l'Île-France l'année dernière, et qui avait déçu de ce genre-là avec une fin de course pénible, n'était rentré dans le rang. Néanmoins, il y en avait qui avaient chassé. Parmi eux, Grand Ville-Est Bleu, et donc Zarenfas, que vous voyez couler en dedans, et qui était venu titiller Grand Ville-Est Bleu à mille in droite. Mais Grand Ville-Est Bleu avait gagné sur la main de Camille Lévesque, dans un temps donc absolument canon. A priori, je ne vois pas Zarenfas prendre sa revanche, parce que Grand Ville-Est Bleu a, semble-t-il, la meilleure chance de la course. Elle l'a battue régulièrement. Mais bon, si l'un a un peu mieux récupéré du Prix de Cornulier que l'autre, qui sait ? Hirondelle du Ribes n'est pas vraiment une jument de 2100 mètres. C'est une jument qui a parfois du mal à prendre de derniers tournants. Ça lui coûte peut-être un ou deux rangs dans le Prix de Cornulier, dans lequel elle s'est quand même bien défendue en prenant la sixième place. Elle a déjà réussi sur ce parcours malgré tout, dans un temps qui est assez bon. Une 18, enfin assez bon, assez bon, c'est incroyable de dire assez bon une 18. C'est un super temps, une 18. Mais par rapport au standard actuel, ça devient assez bon. Elle a été battue ce jour-là par Andy Bourmont, un néophyte, dans la discipline, un vrai spécialiste des courtes de vitesse. Elle a le droit d'être dans le quintet. Hirondelle du Ribes, elle peut, encore une fois, prendre une très belle allocation. Cette jument qui avait, en son temps, gagné le président de la République. Happy and Lucky reste sur un échec, clairement, dans le Cornulier. On a le sentiment qu'on n'a plus forcément la jument qu'on avait à l'été, lorsqu'elle avait réussi à triompher dans le Prix de Normandie et qu'elle dominait, clairement, avec Hirondelle du Ribes, sa génération sous la selle. Néanmoins, dans le Prix de Cornulier, elle a l'excuse d'un départ qui a été chaotique. Elle s'élance plutôt correctement, vous la voyez. Mais après 50 mètres, regardez, elle a fait 2-3 foulées de galop, d'hésitation, et elle va perdre sa place dans le groupe de tête. Une place qu'elle va chercher à reprendre ensuite, progressivement, en descendant et en pleine, ce qui va l'envoyer en troisième épaisseur dans la montée. C'était un peu dur, clairement, pour une jument qui n'est plus tout à fait au niveau, enfin, en tout cas, qui n'a plus tout à fait la marge qu'elle avait dans les courses de sa génération durant l'été. Clairement, le mauvais départ lui a coûté très cher. Elle n'a plus la marge, je vous le disais, pour forcément battre Grand Villers-Bleu. Mais, par contre, je pense qu'il faut quand même la racheter sur ce prix de Cornulier, parce que c'est une jument qui a montré de très solides moyens. Elle a gagné le Normandie, je vous le disais. Et puis, elle avait été une bonne deuxième d'Anna Desmoles dans le prix Billy Billy, un tremplin, une qualificative, le 18 décembre, pour ce prix de Cornulier qu'on a revu, dans lequel elle a eu un mauvais parcours. Donc, ne condamnons pas trop vite Happy Unlucky. Que faut-il faire de Freeman Dewell ? Alors là, c'est le vrai gros point d'interrogation de cette course. Freeman Dewell, qui a échoué dans le Cornulier, qui a échoué de façon régulière durant l'hiver, mais qui, l'année dernière, avait gagné ce prix de l'Île-de-France, alors qu'il restait sur un enchaînement de courses qui était globalement le même que cette année. Freeman Dewell, d'ailleurs, n'avait pas si mal couru dans le prix de Calvados, avant son échec dans le Cornulier. Donc, est-ce qu'il faut vraiment l'écarter ? Je ne sais pas. Moi, ce que je vous propose, c'est revoir son prix de l'Île-de-France, déjà voir qu'il était muni de ce bonnet fermé qu'il n'avait pas dans le Cornulier, et qu'il va de nouveau avoir sur sa tête lors de cette tentative de doubler dimanche. Et regardez ce jour-là, il avait longtemps trotté à l'extérieur des premiers, mais avait réussi à repartir pour finir comme un grand cheval qu'il est quand il est au top. C'est un cheval qui a un moteur, qui est très dur à l'effort. On sait que ce dernier tournant est parfois problématique pour lui, mais il avait réussi, vous l'avez vu, à garder le meilleur sur Grand-Villesse-Bleu. Si on retrouve un Freeman Dewell à peu près dans cet état-là, il est tout à fait capable de faire l'arrivée, il y a une vraie zone d'ombre. Mais c'est un cheval qui nous a parfois habitués à renaître un peu de ses cendres, tel un phénix, là, on ne l'attend plus et il revient. Son Cornulier a été décevant, mais je crois que je vais quand même réussir à lui garder une place, parce que ce cheval-là a étonné à plusieurs reprises après des échecs depuis le début de sa carrière. Étoile de Bruyère est une jument ultra régulière qui est habituée à cette joute du prix de l'Ile-de-France. Elle a été un peu en dessous pendant l'hiver, lors de ses courses préparatoires et lors du Cornulier. Je n'ai pas l'impression que ce soit une priorité absolue, même si on lui doit beaucoup de respect à Étoile de Bruyère, qui a couru son quatrième Cornulier il y a deux semaines. Gladys Desplaines, c'est un peu un cas épineux, parce que comme Happy Unlucky, de façon même beaucoup plus préjudiciable qu'Happy Unlucky, elle a complètement raté son départ dans le Cornulier. Regardez, elle n'a pas voulu s'employer. Elle s'est presque tankée, elle a presque fait pile. Elle s'est retrouvée loin ensuite. Et dans le tournant, elle n'a pas réussi à garder le sillage de Vaprio alors qu'elle avait son dos. Bon, sa fin de course en retrait est assez quelconque, je trouve. Alors, il y a deux façons d'interpréter ça. Soit on se dit que c'est ce départ qui l'a mis hors course. Et moi, je n'ai pas trouvé ensuite la Jument avec un allant extraordinaire. Je sais qu'Éric Raffin n'a pas eu de trop mauvaise sensation, que Gilles Turen s'y croit un peu. Je ne sais pas. Moi, je suis un peu dans le doute. Dynastie Pégy. Alors, Dynastie Pégy a une course très offensive dans le Cornulier. Elle est allée de l'avant progressivement. Elle s'est éteinte complètement pour finir. Et Damien Beaune avait clairement dit, a priori, je ne vais peut-être pas courir le prix de l'Île-de-France parce que, bon, voilà, j'ai l'impression que ma Jument n'a pas fait sa course dans le Cornulier. Donc, ça vaut le coup de lire ce qu'il nous dit et ce qu'il a dit à nos reporters cette semaine. Dans le Cornulier, j'ai vite compris que Dynastie Pégy n'était pas dans un grand jour. Elle n'a jamais été vraiment dans la course. L'explication à sa contre-performance est malheureusement arrivée rapidement. Elle a toussé pendant trois jours après la course. J'ai un petit virus qui traîne dans mon écurie, mais tout est rentré dans l'ordre en ce qui la concerne. Et surtout, regardez, elle volait lors de son dernier travail poussé cette semaine. Cette fois, elle va montrer, elle doit montrer, en tout cas je l'espère, son vrai visage. Alors, il y a eu des doutes après le Cornulier. Et clairement, on était très sceptiques sur le fait de la revoir dans le prix de l'Île-de-France. Mais vous voyez qu'il y a donc des explications. Et moi, je vais sûrement faire confiance à Damien Beaune. S'il nous dit que sa Jument vole, on est capable de retrouver la Dynastie Pégy de la première partie du meeting. Galipette Pigerie est allée de l'avant également dans le prix de Cornulier. Elle en a beaucoup trop fait en début de course. Elle est rentrée dans le rang. C'est une Jument qui n'a pas trop de marge. Eliade Dugoutier est une Jument qui vient de courir de façon très correcte sur une distance un peu longue pour ses aptitudes. Parce que c'est une vraie Jument de 2100-2002, Eliade Dugoutier, dans le prix de Brest. Elle était quatrième. Et je vous le dis, sur 2100, elle a vraiment des titres assez terribles. Et elle avait notamment été une bonne deuxième pour l'une de ses rares courses montées dans le prix Xavier de Saint-Palais, où elle était nettement battue par Happy and Lucky. Mais cette course lui donne un peu de crédit au départ de ce prix de l'Île-de-France. Ce n'est clairement pas une priorité au papier. Mais elle fait partie de celle, je pense, qu'on n'a pas le droit d'économiser pour 2 euros ou 1 euro en flexi et la rayer d'un champ total. Même réflexion en ce qui concerne Get Love Lidelo. Alors avec elle, ça va être la descente, le point d'interrogation. Il va falloir qu'elle soit bien équilibrée. Si elle l'est, qu'elle ne confond pas vitesse et précipitation, c'est une Jument de qualité qui, sur cette distance, est capable de faire quelque chose de très bien. Elle a de la vitesse, Get Love Lidelo. Pourquoi pas ? Elle avait été 6e du Calvados, sans être ridicule, en trottant une 12-8. Ce n'est pas une impossibilité. Donc je vous l'ai dit d'emblée, moi je ne vais pas faire de rayures dans ce prix de l'Île-de-France. Le fait que le peloton soit réduit fait que, à mon avis, il ne faut pas faire d'économie de bout de chanvel. Donc je vais vous proposer deux tickets, comme d'habitude. Un premier, où je vais prendre quatre bases. Un peu les quatre bases de tout le monde. 13, 9, 11, 4, à savoir Grand Viles Bleu, Anadémol, Zarenfaz, Vaprio. On reprend la ligne du Cornulier. Et on met un X. C'est donc un champ total en flexi 50 pour 9 euros. Et si on veut jouer en plein, là il faut resserrer par contre. Et là on ne fait plus de champ. Et on fait un combiné de six chevaux. Avec donc les quatre dont je vous parlais. Je rajoute donc les deux Leblancs. Freeman Dewell, je ne sais pas pourquoi. C'est un peu une intuition comme ça. J'ai des souvenirs de ce cheval qui refait des paires d'enfer après avoir été en dessous de son meilleur niveau. Et puis Happy Unlucky, je pense qu'il ne faut pas la condamner sur ce Cornulier. Où elle a été un peu contrariée quand même par le fait de perdre sa place après cette hésitation en début de course. Voilà, vous mariez ça comme d'habitude avec vos impressions perso. Vous nous faites part de toutes vos remarques dans le forum. Vous échangez entre vous. C'était super pour le prix d'Amérique. Il y a eu plein d'interactions entre vous. C'était top. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Pour un nouveau Faites le Papier. Bon prix de l'île de France tout le monde. Bon prix de l'île de France tout le monde.